on continue ce que nous avons déjà commencé pour tout ce qui est boîte de dialogue notification donc dans les vidéos précédentes nous avons vu comment réaliser des toasts des alertes dialogue nous avons utilisé la méthode set view pour personnaliser le rendu de l'alerte dialogue de la boîte d'alerte dans cette vidéo nous allons voir comment faire une notification comment ajouter une notification d'accord une notification c'est quoi lorsque nous allons cliquer sur le bouton notification normalement une notification va apparaître regardez donc il y a une notification d'accord voilà et voilà c'est par exemple je vais donc voici une notification je clique et je vais dans une activité bien précise par exemple si je fais comme ça je clique je me retrouve dans l'activité on va vers le code d'accord rappelez vous mon activité contient des boutons donc le dernier bouton il s'appelle btm notification le traitement associé à ce on clique sur ce bouton on clique et pas la suite selon l'id du bouton c'est le cas de btm notification qu'est ce que nous allons faire pour créer une notification nous avons créé une intention rappelez vous les intentions ils servent à ouvrir une autre activité dans l'application nous avons utilisé l'intention l'objet intent pourquoi lorsque nous voulons aller d'une activité vers une autre activité c'est pour cela nous créons un objet de type intent généralement on lui passe comme argument le premier argument c'est le contexte le deuxième argument on a je passe le contexte de l'application le deuxième paramètre c'est la classe de l'activité cible maintenant l'activité vers laquelle je veux me retrouver par la suite nous avons créé un objet de type pending intent cet objet c'est celui qui va nous permettre de d'ouvrir par exemple d'ouvrir la notification en fait cet objet il va encapsuler notre intention et cet objet qui sera associé à la notification nous allons voir comment donc pour créer un objet pending intent donc nous allons utiliser la classe pending intent et invoquer la méthode statique get activité get pending activité nous allons récupérer l'activité on va passer en premier argument le contexte de l'application en deuxième argument un entier un entier qu'on appelle request code d'accord j'ai je l'ai défini je l'ai déclaré rappelez vous j'ai déclaré request code d'accord finale constante d'accord je lui ai affecté une valeur 2000 donc normalement cette valeur doit être unique j'ai déclaré une nouvelle constante de type int notif id l'identifier l'identifiant de la notification et une chaîne de caractère qui s'appelle channel id l'id du canal nous allons voir ça rappelez vous donc une chaîne de caractère qui représente l'id du canal 10 un entier qui représente l'id d'une notification son et un entier qui représente le code de la requête 1000 d'accord on passe à la méthode get activité en premier argument pour le premier argument le contexte de l'application deuxième argument request code troisième argument l'intention qui va préciser quelle activité nous voulons ouvrir rappelez vous nous avons créé l'intention ici intent et quatrièmement un entier qui représente les flags 0 c'est pour dire je veux pas je n'ai pas de flag à passer d'accord par la suite je veux associer un effet vibreur à ma notification pour cela je vais créer un objet de type uri que je vais instancier en appelant la méthode get default uri de la classe ringtone manager ringtone manager le gestionnaire des c'est pas des ringtones des sonneries c'est ça d'accord par la suite nous allons invoquer la méthode get default uri c'est une méthode statique et nous allons passer le type le type de la sonnerie d'accord je choisis ici maintenant par exemple type notification donc là il ya alarm linktang et notification maintenant nous allons créer un objet du type notification compact point builder notification compact point builder donc c'est une classe qui contient une autre classe donc c'est une classe interne donc on trouve ce concept plusieurs fois d'accord nous l'avons utilisé aussi dans l'alerte dialogue à l'alerte dialogue rappelez-vous dans les vidéos précédentes nous avons utilisé dans l'alerte dialogue d'accord donc un constructeur de notification je l'ai nommé notification je l'ai nommé notif builder je j'ai instancé ou là je crée une instance en utilisant le constructeur qui admis deux paramètres le premier paramètre c'est le contexte le passe get application contexte ou bien c'est pas vous pouvez faire directement 10 à savoir le contexte associé à votre activité d'accord donc là l'important c'est de passer un objet de type contexte une activité ou bien le contexte l'application et par la suite l'aidé du canal donc là rappelez-vous un entier d'accord un entier qui ne doit pas qui doit être unique d'accord chaque chaque builder à chaque builder on va associer un canal unique rappelez-vous j'ai j'ai donné comme valeur sur une chaîne de caractères 10 je vais associer à ma notification une icône regardez il ya une petite autre icône ici regardez si vous voyez ça d'accord mon icône je la trouve je l'ai mis où air drawable point icône regardez air drawable icône voici mon je vais associer un titre c'est content title je vais associer un contenu contenu de notification regardez donc le titre titre de notification titre notification et contenu de notification et bien sûr l'effet de vibration et par la suite je vais associer l'intent à mon notification builder à mon constructeur d'onification d'accord cet objet qui contient l'information qui nous dit quelle activité ouvrir lorsque nous allons cliquer sur la notification c'est bon par la suite qu'est ce que je vais faire if je teste en fait on fait un test qui va se baser sur la la version de lsdk de sdk pourquoi parce que à partir de la version 26 26 et l'android 8.1 je pense l'android 8 c'est ça l'android 8 je pense c'est ça d'accord nous devons ajouter donc c'est pour les versions supérieures à la version 26 d'android donc c'est je parle des c'est les versions supérieures c'est les versions de la sdk supérieure à 26 d'accord nous avons un traitement spécifique à savoir il faut créer un canal de notification donc pour ce faire je vais créer un objet de type notification channel channel pour avoir une instance je vais utiliser un constructeur ok je vais passer en argument en premier le premier argument l'id du channel rappelez-vous je l'ai c'est une chaîne de caractère d'accord j'ai déjà déclaré je vais spécifier un nom du channel et je vais spécifier la priorité du channel là il ya plusieurs niveaux de priorité d'accord high default low max c'est ça d'accord c'est ça priorité d'accord max mille aucune d'accord je vais laisser high une priorité élevée par la suite je vais créer un objet de type notification manager notification manager c'est un objet de type notification manager pour avoir une instance de ce type je vais utiliser la méthode get system service de la classe activité c'est bon et à cette méthode je vais passer quoi je vais passer comme argument le service de notification pour cela je vais dire que get application context point notification service d'accord c'est une chaîne de caractère nous passons une chaîne de caractère pour dire que le service que nous voulons récupérer c'est le service des notifications donc on a en spécifié le service à récupérer en précisant son nom d'accord au lieu de mettre notification directement donc nous utilisons les constantes créé là fourni par par le framework par la suite nous créons le channel en invoquer la méthode créé notification channel et en passant en argument l'objet chat channel à la fin pour afficher la notification nous utilisons l'objet notification manager et nous avocons la méthode notify à laquelle nous passons en premier argument l'id de notification c'est un anti regardez je déclare en haut et puis et puis un objet de type notification qui vient là qu'on récupère en invoquant la méthode build de l'objet notif builder de ce de cet objet d'accord nous avons créé cet objet ok nous avons pour lequel nous avons spécifié toutes les informations nécessaires pour la notification et nous c'est ça nous appelons la méthode build donc ça ça va permettre d'afficher la notification ce code il s'applique pour les les versions dans les versions dsdk qui sont supérieurs ou égales à 26 sinon pour les versions antérieures il suffit seulement nous n'avons pas besoin de besoin d'un channel il suffit juste de créer notification manager cette fois ci nous allons récupérer ce gestionnaire de notification en invoquant la méthode static from de la classe notification manager compact d'accord notification manager de type notification manager compact et nous passons comme argument le contexte de l'application par la suite nous nous allons nous allons nous allons de même invoquer la méthode notify en précisant toujours l'id de notification et un objet de type notification résultant de l'invocation de la méthode build sur l'objet notify builder maintenant la version bon la version que j'ai c'est une d'android que j'ai ici c'est une version qui dépasse la version 26 c'est la j'ai la version 28 28 donc pour ce pour ce pour ce attendez open avd manager voilà c'est la version 28 28 c'est ça regardez c'est la version 28 c'est bon c'est pour cela c'est pour cela c'est pour cela le code qui va qui s'applique pour mon eh virtuel appareil c'est cette partie d'accord j'ai testé j'ai testé mon application dans un appareil physique pour un smartphone qui a une version très ancienne d'android et c'est ce code qui s'est exécuté d'accord ça permet de gérer toutes les versions des SDK pour avoir la notification la notification donc je répète voici il y a un effet de vibratoire après regardez regardez c'est en fait c'est c'est l'icône le contenu lorsqu'on clique nous pouvons nous retrouver dans l'activité oui c'est l'activité 2 en fait c'est l'activité main 2 activités main 2 activités associées à ce layout c'est un layout très simple d'accord sans ce pendant une activité par exemple nous allons tester par exemple je vais je ne vais pas associer l'objet pendant intent à ma notification builder nous allons voir qu'est-ce qui va se passer lorsque nous allons cliquer sur la notification rien ne se passe je clique mais rien ne se passe pour pouvoir je clique pour pouvoir réagir il faut associer un objet associer un pendine c'est ça pendine intent d'accord maintenant si je clique ça ça marche j'espère que c'est clair vous allez trouver ce code dans dans ce qu'on appelle github vous allez le trouver ici d'accord 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 on va trouver ce code ici d'accord c'est juste pour ce seront des exemples de base que vous devez savoir j'espère que c'est clair merci pour votre attention d'accord